Bonjour, je m'appelle Christine Beroux, je suis humoriste et comédienne. Je me trouve actuellement dans un refuge entouré d'adorables petits poulets qui profitent de l'herbe, du soleil, du grand air. Ils vivent leur vie de poulets en liberté. Ils ont été sauvés d'un élevage industriel sous contrat avec le groupe Doubs. Ils y vivaient avec 35 000 autres petits camarades dans un bâtiment sans fenêtres. L'association L214 a réussi à filmer semaine après semaine la vie de ces poulets dans cet élevage. Tout est fait pour faire grossir ces animaux le plus rapidement possible au détriment de leurs besoins biologiques basiques et puis bien sûr au détriment de leur bonheur et de leur bien-être. Un jour après leur naissance, les poussins, qui sont nés dans un couvoir artificiel, sont transportés dans un immense bâtiment. Ils n'auront jamais eu de contact avec leur mère. Ils sont des dizaines de milliers, mais blottis les uns contre les autres, ils semblent avoir beaucoup de place. Dans un mois, ils auront assez grossi pour être envoyés à l'abattoir, mais beaucoup succombent déjà à cette étape. Dix jours plus tard, les poussins ont déjà bien grandi. Sélectionnés génétiquement, ces oiseaux sont issus de souches dites à croissance rapide. Ils grossissent quatre fois plus rapidement qu'en 1950. Tout l'espace est maintenant occupé. Certains commencent à boiter, d'autres terminent leur courte vie là, sans avoir reçu de soin. Ils sont jetés à la poubelle ou se décomposent dans la litière. Vers leur vingtième jour d'existence, l'espace dans l'élevage est saturé. Des têtes de poussins sur des corps de poulets. La nourriture est formulée pour que les poulets deviennent rapidement obèses. Dans cet élevage, la lumière est allumée en permanence, incitant les oiseaux à s'alimenter en continu. Résultat, le développement des organes vitaux et des os ne suit pas celui de la masse musculaire. Les poulets souffrent alors de problèmes articulaires, cardiaques et respiratoires. C'est l'agonie pour un grand nombre d'entre eux. À 26 jours, on ne voit plus le sol de l'élevage. Les poulets sont fortement déplumés. La litière, qui n'est jamais changée, forme une croûte à la surface. Elle dégage de l'ammoniaque, qui provoque des brûlures et des difficultés respiratoires. La veille de partir à l'abattoir, la promiscuité est totale. Les poulets sont devenus énormes en à peine un mois. Comme il se déplace avec difficulté, ce poulet n'a pas grandi assez vite. Les mangeoires sont maintenant trop hautes pour lui. Il tente de survivre en s'alimentant de la litière ou des déjections des autres poulets. Celui-ci a vraisemblablement beaucoup souffert avant de mourir. Les poulets sont alors ramassés et envoyés à l'abattoir. Une image de champ de bataille après le ramassage. Un enquêteur a aussi réussi à se faire embaucher dans un abattoir doux et a pu filmer l'accrochage des poulets en caméra cachée. Voilà comment se termine la vie des poussins, arrivés il y a un mois dans un élevage de Vendée, suspendus vivants à une chaîne industrielle. Voilà des images qui donnent à la viande de poulet un goût bien amère. Ça fait déjà une semaine que leurs petits camarades sont partis à l'abattoir. Au même âge, ils pesaient déjà en élevage le double de cela. Chaque année, ce sont 800 millions de poulets qui terminent leur vie dans les abattoirs en France. C'est un cycle infernal. Faire naître des poussins pour leur offrir cette existence misérable, c'est insupportable. Mais on peut mettre fin à cette souffrance. Et pour cela, je vous propose deux choses. Un, vous pouvez signer la pétition que lance L214 pour demander au ministre de l'Agriculture et au ministre de la Transition écologique et solidaire de mettre fin au mode d'élevage à croissance rapide des poulets. Deux, si comme moi vous voulez arrêter de vous nourrir de la souffrance et de la mort des animaux, vous pouvez vous inscrire au Veggie Challenge. C'est simple et gratuit. C'est pas une mauvaise idée, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il a dit qu'il est d'accord. Piu-piu, ça veut dire il est d'accord parce que j'ai fait poulet, troisième langue. Avec Jean-Claude, on compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...